Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs L'icône s'intéresse à le commandant Ali Akamara et compagnie qui reste en prison Oui, le chef des opérations du GFS Oui, tout à fait Et à ses compagnons, il s'agit de Suleman Bangura Effectivement appelé Soul Tamba Kekura Kamano Mori Awakamara Daouda Keïta Makan Diabati Et le patron Ali Akamara Beaucoup d'interrogations Depuis mardi, ils sont censés sortir de la prison Pratiquement 5 jours Et on apprend que ces messieurs, désormais, devraient rester pour le moment C'est inquiétant Parce que le procureur Charles White s'est mêlé à l'affaire Oui, et pour un début, on accusait tous Bala Samoura Je ne sais pas ce qui s'est passé Mais le procureur devait nous expliquer Je ne comprends pas pourquoi Le procureur militaire peut prendre une décision Et qu'après, c'est Charles White qui se pose Cela m'amène à revenir un peu sur l'inquiétude de Talibé Rappelez-vous, quand il, l'autre fois, par cette liste Il y a cette formule qui revenait Quand le procureur disait Je vous demande de mettre immédiatement en liberté S'ils ne sont détenus pour autre cause Vous comprenez un peu la formule Donc aujourd'hui, ces messieurs ont été libérés par le procureur militaire Mais après, c'est Charles White qui les maintient en prison Qui nous lève appel Mais on va se demander Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais ce sont trois quand même, l'icône Oui, mais ce sont trois, Abakar Il faut expliquer à l'opinion ce qui se passe Parce que la plupart des gens pensent aujourd'hui que Dans l'entourage du président Les gens n'ont pas intérêt à ce que Ces militaires soient libérés Puisque le problème tourne autour d'un problème d'argent Et les proches d'Alia, de Suleymane Bangoura et autres Vous diront que cet argent dont on parle là Vraiment n'est pas avec eux Que ce serait avec la plupart des autorités Aujourd'hui, et pas ceux-là qui sont autour de plaisir Mais même si l'argent aurait été récupéré Le fait de vol, si l'infraction a été commise Si l'infraction a été consultée Il y a de quoi les poursuivre Les inquiétés Oui, mais Abakar Vous savez, si tu permets Il y a Maître Mohamed Traoré Qui a dit ici quelque chose d'extrêmement important Pour l'instant, le numéro de l'avocat shérif On ne le passe pas du tout Qui a dit que les décisions qui sont prises par le CNRD Doivent s'adosser à la loi Moi, je pense que dans cette dynamique-là Lorsque le président du CNRD, par exemple Veut donc gracie des militaires Et que le procureur général Donc près de la cour d'appel de Conakry Se rend compte que Non, il y a des incongruités Il y a des soucis Et qu'il relève appel Notamment de l'ordonnance de la mise en liberté Qui a été donc prise par le juge de l'institution A mon avis, je pense que le dossier Doit suivre son cours normal Puisque finalement, on apprend que c'est devant la cour suprême Que l'affaire va être tranchée Ce que je ne voulais pas dire Ce que je ne voulais pas dire Parmi les gracieux du président Il y a des gens Dans la procédure judiciaire Oui, c'est ça que je dis C'est ce que je dis C'est ce que je dis Lorsque la condamnation n'est pas définitive Lorsque la condamnation Les ceux-ci ont été retournés en prison Mais justement Non, j'en viens pas C'est qu'il y a des choses à dire Oui, mais il faut se battre Pour qu'il y ait justement de la forme Lorsque une condamnation n'est pas définitive A mon avis, le président de CNRD Devrait éviter de grossier Alors, pourquoi Charles White Pourquoi Charles White ne s'est pas opposé Non, mais c'est pas parce que Charles White Ne s'est pas opposé À, comment on appelle À la grâce présidentielle Qui a été prononcée contre ceci Qu'il va continuer Donc à laisser passer En faveur Donc il va continuer à laisser passer Je ne suis pas d'accord avec toi Notamment, comment on appelle Des dysfonctionnements Au niveau de certaines décisions L'exemple devrait Commencer par le rôle Limitation en bas Si Charles White devrait être Ou voulait être respectueux des procédures Il se serait opposé À la grâce présidentielle Qui vient d'être accordée À un détenu Dont les dossiers La condamnation n'est pas définitive Non, pas du tout Donc aujourd'hui J'ai comme l'impression que En tout cas, quand vous échangez avec les gens Il y a des personnes Qui n'ont pas intérêt À ce que ces militaires sortent Puisqu'il y a beaucoup à dire Beaucoup risquent leur place Quand la vérité Jaira au grand jour Merci Donc moi, je ne voudrais pas que le procureur Qu'il fasse bien son travail Mais qu'il soit regardant Par rapport à la situation Qui prévaut Autour de la détention De monsieur Soul Bangoura Alia Et compagnie Abouakar Sako Ça semble louche tout ça Est-ce que pour vous Il y a Anguisse ou Roche En ce qui concerne Le cas De ces six éléments De GFS Ce groupement À l'origine du coup d'état De 5 septembre Oui, ben Moi je place Dans le micro s'il vous plaît Moi, à mon avis En tant que juriste Vous savez Il y a ce qu'on appelle Le principe De double degré De juridiction en Guinée La décision de mise en liberté provisoire A été rendue en première instance Quand vous voyez le libellé Et donc Quand une décision de mise en liberté provisoire Est prononcée Le procureur de la République Ou le président Dans le cas de Bala Sabora Il est le président Il ne faut pas oublier Moi et de la justice Militaire Donc Et le président Et le procureur Sont dans leur droit De faire appel Ils ne sont pas obligés D'accepter une décision En première instance Donc ne voyez pas ça Comme une obstruction Même si Vous savez On comprend la position De ces jeunes Qui sont en prison Personne ne souhaite Voir son compatriote Éternellement en prison Mais quand la procédure judiciaire Est lancée Et Toutes les parties Sont dans leur droit D'aller jusqu'au bout Donc Moi j'ai une chance Que j'interprète Donc Pour vous On doit s'en tenir Absolument Je sais que Le principe De double de juridiction Les permet de le faire Tout comme Ils pouvaient l'accepter Donc il n'y a pas lieu De problémique Donc à partir du moment Où il n'y a pas lieu De problémique A partir du moment J'en interjette C'est appel Laissons donc Les professionnels Des droits Suivre le reste De la procédure Jusqu'à épuisement Comme on dit De toutes les voies De groupe Parce que ça clôt le débat Les explications Sauf qu'on aurait pu Sauf qu'on aurait pu Accélérer la procédure On aurait pu Faire en sorte Que le jugement En dernier instant Soit fait Et qu'il se fasse libérer Parce qu'il continue A clamer leur innocence Dans cette affaire Oui Donc on peut dire Je pense que c'est tout à fait Légal Dans la formule Dans laquelle nous sommes Pourquoi il ne s'est pas Opposé aux autres dossiers Je rappelle un peu Ça me rappelle un peu Une histoire Je pense que c'était en 2019 Quand un policier M'a arrêté dans la circulation Pour défaut des centres de sécurité J'ai dit Mais pourtant Tous ceux qui passent Là n'ont pas Des centres de sécurité Pourquoi vous ne les arrêtez pas aussi Je n'arrête pas tout le monde Je choisis qui je veux Ce n'est pas vous Demain C'est un peu pour dire Que Charles Wright Peut ne pas s'opposer Aux autres dossiers Et ne s'opposer à celui-là Mais c'est légal Il faut préciser Que Charles Wright Ne pouvait pas s'opposer Il ne pouvait pas s'opposer A une grâce présidentielle Non La locale Ce n'est pas une grâce Ce n'est pas une grâce Je veux dire Ceux qui pensent Qu'il y a un traitement Deux fois deux mesures Cela n'est pas possible Si la grâce Ne respecte pas aussi La procédure Qu'est-ce que vous voulez ? Mais faut arrêter là Nous sommes en justice Même le président N'est pas au-dessus des lois La grâce obéit A une procédure Si elle n'est pas respectée On doit être en mesure De rappeler au président Que son acte est illégal Pourquoi on ne le ferait pas ? 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 Mais ce qu'il y a en 30 secondes Je finis par dire Est-ce que Charles Wright Est un droit De remettre en cause La validité de la grâce présidentielle ? C'est la question essentielle C'est ça Moi je pose la question Pour ce qu'il y a de la procédure On sait que Des grâces ont été Accordées C'est une question importante Et on aimerait bien entendre Les juristes là-dessus On a accordé de la grâce A certaines personnes Dont le processus judiciaire N'est pas encore terminé Mais est-ce que pour autant Monsieur Charles Wright Peut remettre en cause La validité de cette grâce-là ? C'est ce qu'on pouvait dire Sur ces six éléments Du GFS Qui restent en prison En tête Le colonel Le commandant Plutôt Ali Akamara Malheureusement Nous n'avons pas pu joindre Son avocat Maître Mamadou Aliou Shérif Qui est à Kaka Il m'avait pourtant prévenu Parce qu'il me disait Que son Il se prudait Que sa batterie La batterie de son téléphone Soit déchargée Allez Alors continuez nos missions